La présence de cette clientèle vulnérable, ça peut rendre la cohabitation difficile dans certains quartiers, surtout si on parle de toxicomanie. À Montréal, il y a des parents qui dénoncent la construction d'un centre de consommation supervisé tout près d'une école. Oui, absolument, Julie. L'école dont je vous parle ce soir, c'est l'école primaire Victor-Rousselot, une école qui compte 300 élèves de la maternelle à la sixième année. J'ai rencontré plusieurs parents aux abords d'école ce matin, des parents qui sont inquiets, en colère et qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. Colère, déception. Chantal Gagnon est consternée d'apprendre qu'un site de consommation supervisé de drogue ouvrira cet automne près de l'école primaire de ses enfants. Moi, je considère que l'entrée du service de garde, qui est juste ici, derrière vous, est à quelques mètres, 80 mètres. Le nouveau site de la maison Benoît-Labre se situe à 100 mètres de l'école primaire Victor-Rousselot, qui accueille 300 élèves. Comment on peut concevoir l'idée de faire cohabiter, et je reprends leur terme à eux, harmonieusement, deux clientèles vulnérables? Le nouvel immeuble de quatre étages, toujours en construction, abridera 36 logements, notamment pour des personnes toxicomanes. Je n'y crois pas du tout et je ne suis pas la seule. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 1500 signatures. On le voit, la crise d'itinérance prend de l'ampleur. Il y a une montée des psychoses, il y a agitation, hallucinations, agressivité. Ce couple dont les enfants fréquentent l'école primaire est très inquiet. Les parents sont concernés, mais on voit aussi que tous les résidents du quartier se mobilisent, parce qu'on était à une fête de quartier en fin de semaine. Encore une fois, on a dû apprendre la nouvelle à plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant. Le centre de service scolaire de Montréal a décliné notre demande d'entrevue. Mais dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, la directrice de l'école primaire reconnaît que les préoccupations des parents sont légitimes et que l'objectif premier de l'école, c'est d'offrir un environnement sain, stable et sécuritaire. On a investi pour embaucher une travailleuse sociale qui va faire la tournée du quartier, qui va vider le parc le matin. Le conseiller municipal Crec-Sauvé comprend la crainte des parents, mais voit le site supervisé comme un renforcement de la sécurité du quartier. Il y en a de la consommation de drogue dure dans les rues présentement, autour du métro, dans les ruelles près d'ici. On trouve des siringues déjà. Une séance d'information est prévue mardi prochain à l'école avec la participation du SPVM. À Diasine TVA Nouvelles, Montréal.